8h46, ils sont là, Nicolas Conteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Et tout de suite un point sur l'actu avec vous Mathieu Béliard. Bonjour à tous si vous voulez nous rejoindre sur Europe 1. Bienvenue pour démarrer ensemble cette quatrième année déjà de confinement. Mais sachez-le, dans deux semaines, c'est la libération. On aura, chers auditeurs, le droit de sortir. Sauf, vous le savez, pour aller au resto, pour aller au bar, pour aller au parc, pour aller au cinéma, pour aller au théâtre. Bref, en gros, on aura le droit de sortir pour se rendre compte qu'il n'y a rien d'intéressant à faire. Donc du coup, on va faire courant, on va rentrer chez nous à regarder comme d'hab des Louis de Funès à la télé. Et puis, l'autre info du jour, ce sont ces entreprises qui se préparent à accueillir leurs salariés dans de bonnes conditions sanitaires, avec des marquages au sol à cet effet, pour respecter donc les distances de sécurité. Et oui, il y aura du coup moins de contacts au bureau. Les femmes vont pouvoir enfin circuler tranquilles sans risquer de se faire harceler sexuellement. Le Covid-19, finalement, a réussi en 6 mètres quelque part ce que les féministes tentent de faire depuis 30 ans. Enfin, juste au bureau, juste au bureau pour l'instant, c'est un débuté. Maintenant, la vraie question, est-ce qu'un garage est considéré comme un bureau ? C'est à voir. Et puis, autre info, ce sont les magasins, les magasins de vêtements qui vont rouvrir le 11 mai, même si on ne fera plus de shopping comme avant, vous le savez. Par exemple, au prochain solde, on essaiera surtout des masques qui sont très, très à la mode. Ça va être spécial, d'ailleurs, dans les cabines d'essayage. Excusez-moi, vous l'avez en S ou en XS, le FFP2, s'il vous plaît ? Ça va être un petit peu les phrases que nous entendrons dans les magasins. À vous, Julie. Merci, Mathieu. Le 11 mai, on pourra donc se déplacer plus facilement. Mais Edouard Philippe a précisé qu'on ne pourrait pas changer de région. Il faut donc réduire l'offre SNCF. Bonjour, M. Régis. Réduire l'offre. Bonjour à tout le wagon. Réduire l'offre. Donc, la mission, c'est de moins faire rouler les trains. Ouais, bon, bah écoutez, ça, ça devrait pouvoir se faire. J'ai l'impression que c'est dans nos cordes. Alors, d'un côté, la SNCF a lancé un appel solennel pour réduire les déplacements professionnels et donc limiter les déplacements. Oui, parce que c'est dangereux de prendre le train. Là, on est même prêt à faire la grève pour que vous ne montiez pas dedans. Alors, c'est une grève comme d'habitude. Sauf que cette fois, on ne la fera pas pour nous, la grève. On la fera pour vous. Vous voyez que c'est utile, la grève. On nous demande de ne pas rouler. Ben, sur ce point-là, on est surentraînés. Ah oui, c'est sûr. Depuis 1938, depuis l'année de la création, l'SNCF, qu'on s'entraîne, nous. Ah oui, oui, oui. Vous pouvez compter sur nous, monsieur le Premier ministre. On est des patriotes. On ne va pas rouler, faire pas rouler les trains, ça, on ne va pas bouger le train. On est patriotes. On ne va pas faire bouger les trains. Très bien, merci, monsieur le Premier ministre. Oui, oui, c'est bon. Pour la sécurité des Français. Édouard Philippe, justement, est très critiqué pour la gestion des masques. Bonjour, Édouard Philippe. Oui, bonjour, Buzz l'éclair. Julie l'éclair, le clair, pardon. C'est votre... Oui, pardon, c'est votre mari, Buzz. Bon, bon, pardon. Bonjour, Mathieu Payard. Béliard, pardon. C'est bon, le payard, soit-il. Alors, il manque des masques. Vous avez d'ailleurs proposé aux gens d'en faire eux-mêmes, d'en faire chez eux. Oui, comme il manque des masques, soyons bricoleurs. D'ailleurs, les plus doués peuvent aussi se fabriquer un respirateur artificiel avec un vélo d'appartement, relié par un tuyau d'arrosage avec une pompe à vélo. Ça, ça peut se faire. Il y a d'ailleurs à cet effet, on a consulté en conseil de ministre, il y a des tutos sur YouTube. Oh, ben dis donc. D'ailleurs, monsieur Béliard, n'hésitez pas, vous avez... Oui. Vous êtes privilégié, vous avez un garage. J'ai même un vélo d'appartement qui ne me sert à rien derrière. Et puis, chacun sait, pour écouter votre patinelle le matin, que vous êtes plutôt bricoleurs. Sinon, si les gens veulent trouver un vaccin à la maison, s'ils ont un microscope ou une loupe ou des jumelles, ben voilà, vous toussez dans un mouchoir et puis vous regardez comment le virus se comporte. Alors, parmi les gens en colère contre vous, il y a aussi les évêques de France, parce que vous n'avez pas encore autorisé le retour de la messe, le 11 mai. Oui, écoutez, sur ce point, Mme Julie, j'ai dû affronter les syndicats, les cheminots, les médecins, l'opposition. J'ai écouté Christian Jacob, ce n'est pas les évêques qui me font le plus peur. Je dois vous le concéder. C'est plutôt rare de voir dans la presse, les évêques bloquent le périphérique. Le périphérique, pardon. Ou un titre du style « La grève des évêques a mis la France à feu à sang ». Ça, c'est assez... On ne va pas que dans l'histoire, ce soit arrivé. Bon, franchement, les évêques... Franchement, les évêques... Qu'est-ce qu'ils vont faire, les évêques ? Si je leur dis non, ils font quoi ? Ils vont tendre l'autre jour pour recevoir une deuxième gifle ? Oui, c'est dans la ville. Oui, c'est cela. Recane un pied. Recane dans ta barbe zébrée par le démon. Bonjour, Philippe de Villiers. Ça, c'est pour Édouard Philippe, alors. Oui, bonjour, femelle. Moque-toi de nous, Édouard Philippe, mais ne crois pas que nous nous abstiendrons de manifester pour avoir le droit d'aller à la messe. J'ai préparé mes pancartes, mes slogans chrétiens. Oh là là ! Et non ! Non au confinement ! On veut le Nouveau Testament ! Donnez-nous des hosties contre la pandémie ! Deus Sanctus contre le coronavirus ! On a bonne chance dans ce combat, Philippe de Villiers. Les tensions sont très fortes avec la Chine. Beaucoup veulent faire payer aux Chinois les conséquences du coronavirus pour avoir en partie caché la vérité au monde. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Raffarin. R-A-F-F-A-R-N, l'ami, vous l'avez dit, vous le savez, l'ami des Chinois. Le panda humain. Les Chinois, oui, vous avez l'image. Les Chinois, j'aime bien être assis comme un panda. Les Chinois sont nos amis. Vous savez, il m'adore les Chinois. Il m'appelle affectueusement Kunchatao. Et ça veut dire quoi ça en français ? Alors ça veut dire paillasson. Ouh là ! Vous savez, c'est affectueux en Chinois. Oh ben sûrement, oui, oui. Alors, Yann Arthus-Bertrand a passé un énorme coup de gueule. Les rhinos pour leurs cornes, les requins pour leurs ailerons, les éléphants pour leur ivoire. Ces animaux sont braconnés et finissent tous sur les marchés chinois. Non mais c'est effrayant, on est d'accord. Non, non, mais écoutez, tout ça n'est pas vrai. Non, je m'inscrit en France. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Les Chinois, vous savez, adorent les animaux. Franchement, tiens, la preuve. Ils testent les premiers vaccins. Du Covid. Ils les testent sur les dissidents, pas sur les animaux. D'abord, ils testent sur le dissident. Et après seulement, on teste sur le hamster, sur le lapin. Vous voyez qu'ils sont donc gentils avec les lapins, les Chinois. C'est ça. Dans l'ordre de la hiérarchie chinoise, il y a le dissident tout en bas, puis les animaux, et après seulement l'humain. Alors, certains Chinois tentent d'aider le monde en envoyant des masques. Ça, c'est plutôt bien. Par contre, sur les lots de masques chinois qu'on a reçus et envoyés en Espagne, seuls 30% des masques étaient efficaces. 70% ne servaient à rien. C'est énorme. Oui, ça. Alors ça, vous voyez, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Vous voyez, je suis honnête. J'ai une certaine forme d'honnêteté intellectuelle. Mes amis chinois sont beaucoup plus forts, avant l'eux, en virus qu'en masque. Chacun ses points forts. Comme vous dites. Bon, ben merci, Jean-Pierre Rappara. Conchatao, c'est ça ? Conchatao. Oui, je ne sais plus ce que c'est. Web instantanément, Jean-Pierre. Eh oui, eh oui, cher Julie, c'est une des surprises de ce mois d'avril. Et ce n'est pas la moindre. Eh oui, vous l'avez vu, les Français, il faut l'avouer, en ont râle-melon de se trimballer. Un gouvernement d'incompétent qui ne fait rien qu'à dire tout et son contraire. Non, franchement. Analysons ensemble les dernières déclarations du pathétique dalmatien qui nous sert de Premier ministre. Non, mais franchement, elles sont consternantes. Elles sont consternantes. Elles m'ont donné envie de jeter mon plat de langue de bœuf sur mon téléviseur tellement... Non, c'était inept. En insultant toute la famille de nos ministres. Voilà. Encore de quoi m'assurer du bon boss sur Twitter. Bah, tout à fait. Vous êtes devenue une star sur Twitter, notamment chez les Gilets jaunes. Oui, tout à fait, tout à fait, ma chère Julie. Les Jean-Pierre Pernod, star du web au même titre que des Norman, des Cyprien, mais qui l'eût cru. Vous savez, c'est fini. Faudra vous y faire. C'est fini. Le Jean-Pierre Ringard qui avait du mal à utiliser son Minitel et qui commandait encore ses cravats sur la Redoute. Non, 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 non. Aujourd'hui, on est en 2020, ma chère Julie, mon cher Mathieu. Vous pouvez m'appeler Jean-Pierre Kardashian quelque part. C'est ça. D'ailleurs, retrouvez-moi, retrouvez-moi à 15h en live Instagram. On parlera encore une fois des pignoufs qui nous gouvernent, mais également du musée de la guillotine, situé à Tranchons-les-Couillons et dont on devrait ressortir les exemplaires les moins rouillés afin d'avoir enfin des gens compétents au pouvoir. Le musée de la guillotine à Tranchons-les-Couillons. Tranchons-les-Couillons. Merci beaucoup Jean-Pierre. Allez, de nombreux métiers vont reprendre le 11 mai, mais les métiers de contact comme les dentistes, les ophtalmos posent problème. Comment ça va se passer dans le sport et particulièrement en rugby ? Bernard Laporte. Bernard ? Oui, allô ? Oui, pardon, la liaison était mouillée. Très bonne question, Julio Gler. Nous, en rugby, on est le sport de contact par excellence. On est considéré à la fois comme un métier de bouche. Parce que oui, parce que ça nous arrive fréquemment d'exploser la bouche de l'adversaire. Le dentier, la bouche, les incisives, les crânines. Toujours en conservant, bien sûr, l'esprit de convivialité et de partage de la mandale de l'ovalie. Mais on est considéré aussi, il faut le dire, comme un métier de bouche, mais également comme une profession médicale. Le rugby, profession médicale ? Bien sûr, on est quand même parfois dentiste quand on fait sauter 2-3 incisives, 2-3 molaires à un adversaire. Parfois on est ophtalmo quand on arrache un oeil dans une mêlée. On fait un peu de chirurgie esthétique quand on pète une cloisonne nasale au cœur d'une mêlée. Non, je suis très inquiet, très inquiet. Vous allez voir qu'on va encore être les derniers à reprendre. Métier de bouche, donc, dans le rugby, je retiens. Merci Nicolas Canteloup, merci Julie. La Revue de Presque, tous les matins, un bravo aux auteurs de Nicolas, aussi Philippe Cavrévière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. La Revue de Presque, à retrouver sur Europe 1.fr.